bon les gars on réessaye mais je veux pas être inutilement trop pessimiste je veux pas être inutilement pessimiste mais la seule fois où ça a fait ça c'est à dire que youtube bug et dit que j'utilise des contenus dont j'ai pas les droits d'auteur comme si je mettais de la musique par exemple alors que là pour le coup j'ai pas mis de musique la seule fois où ça a fait ça ça a bugué répétition répétition à chaque fois que je relance ça l'a refait donc on va réessayer mais j'ai fort peur que ça nous le refasse dans 4 minutes on peut retenter je suis désolée ça vraiment j'y peux rien je sais pas pourquoi il y a des fois il se dit que je sais pas qu'il détecte des trucs que j'aurais pas le droit d'utiliser alors que c'est que moi à chaque fois c'est quand j'ai mis mon ça se trouve il aime pas le outfit rouge de yoga c'était déjà ça la dernière fois je vais voir un code couleur je sais pas je retente je retente si ça marche pas je me suis trop désolée par la mousse en plus c'est trop nul parce que moi je suis à fond dans mon truc je rouble les yeux et puis tout est jaune et c'est en mode de on va faire ni plus quoi on retente ensemble on dit que vous avez bien pris conscience de votre respiration donc vous êtes hyper apaisé dans votre tailleur ou dans votre demi-lotus je suis désolée parce que ça vous coupe dans le coin j'imagine et vous joignez vos mains comme si vous alliez faire un amasthée vous entrecroisez vos pouces à l'arrière parce que comme ça ça vous ça consolide votre amasthée et sur votre inspiration vous élevez vos mains au dessus de la tête vous vous étirez comme si vraiment vous étiez suspendu à quelque chose tout là-haut sur votre prochaine expiration vous imaginez que vous découpez l'air devant vous et vos mains vous inclinent vers l'avant continuez, continuez, continuez jusqu'à ce que vos mains viennent toucher le sol et vous relâchez la tête pour ceux qui sont en demi-lotus vous allez sentir dans cette position là que ça étire fort l'arrière de la cuisse et de la fesse du côté du pied qui est par dessus c'est pour ça que pour ceux qui sont en demi-lotus c'est hyper intéressant de changer régulièrement de côté pour pouvoir étirer les deux zones vous gardez vos mains jointes, vous inspirez, vous remontez vers le ciel serrez les omoplates essayez vraiment de faire passer la tête entre les bras vous descendez les mains derrière la nuque vous entrecroisez les doigts vous placez vos mains jointes derrière la nuque et vous serrez vos omoplates vous bombez la poitrine vous regardez légèrement vers le ciel sentez ce qui se passe entre vos omoplates essayez d'aller chercher ce mouvement là l'inverse de ça mais vraiment d'arriver à bomber le torse comme si vous étiez hameçonné par le sternum vers le soleil, le ciel, le plafond pour ce que vous voulez vous utilisez vos mains derrière vous pour venir enrouler votre tête et tirer l'arrière de la nuque vous expirez vous dirigez vos coudes en direction du sol vous relâchez la tête vous relâchez le muscle du visage peut-être que les coudes arrivent à toucher le sol peut-être pas, c'est pas important inspirez, remontez déroulez d'abord le bas du dos tout doucement les thoraciques demandez à aligner le visage face à vous et à nouveau serrez bien vos omoplates brombez la poitrine pour ceux qui sont en demi-lotus vous allez pouvoir inspirer, tendre les bras devant vous expirez, descendre les bras en découpant l'air et en revenant en amasté et vous pouvez changer la position de vos jambes pour étirer votre deuxième côté même chose vous repartez en amasté inspirez, découpez l'air expirez, fendez l'air devant vous allez chercher le plus loin possible c'est pas aller vers le bas c'est aller voir le moins loin devant vous vous essayez vraiment de toucher quelque chose le moins loin et vous déposez vos mains au sol et vous déposez vos avant-bras au sol et vous relâchez la tête et vous laissez l'étirement se faire à l'arrière de la cuisse à l'arrière réveillez-vous en douceur laissez le dos reprendre tranquillement laissez les omoplates s'écarter regardez devant vous inspirez remontez tout en tout en tout en découpez l'air et cette fois-ci vous descendez les bras derrière la tête vous entrecroisez les doigts vous les placez derrière la nuque bombez la poitrine serrez les omoplates et pour ça vous imaginez vraiment vous voulez que vos coudes soient les plus sur le côté possible absolument pas en train de tenter devant vraiment vous serrez à fond pour qu'ils soient parfaitement sur les côtés respirez ici sentez comme ça c'est du piment salut salut et inspirez montez les bras vers le ciel expirez déposez la main droite sur le côté au sol étirez-vous main gauche loin alors évidemment pas loin devant vous vous enfermez jamais on est d'accord mais vraiment loin sur le côté de l'énergie jusqu'au bout des doigts les doigts légèrement écartés le pouce écarté et une fois que vous avez fait ça vous poussez légèrement le sol avec la main droite pour chercher une torsion au niveau du tronc et que vous puissiez aller regarder vers le ciel donc vous sentez la torsion dans la colonne vertébrale et vous sentez à quel point ça étire votre flanc gauche vous gardez un visage relâché ne mangez pas vos lèvres respirez regardez à quel point quand vous faites une grimace de ça crispe tout votre corps alors qu'il y a des fois si vous faites la caricature inverse c'est-à-dire que vous relevez légèrement les coins du sourire et vous souriez pendant votre posture elle devient dix fois plus simple ça paraît tout bête mais c'est assez fou comme ça change la donne et vous inspirez les deux mains vers le ciel et vous expirez main gauche au sol étirez la main droite sur le côté allez chercher un étirement jusqu'à la racine de l'épaule jusqu'à la racine de la hanche et même chose que tout à l'heure prenez appui sur la main gauche pour chercher votre torsion ouvrez tout le corps pour regarder vraiment vers le ciel puis étirez-vous inspirez remontez au centre expirez vous croisez les mains et vous allez chercher les genoux main gauche sur le genou droit main droite sur le genou gauche vous serrez c'est-à-dire vous allez tracter avec vos coudes pour tracter vos omoplates sur les côtés arrondir le dos et relâcher la tête c'est vraiment votre posture pour récupérer vous ramener vraiment le menton le plus proche de votre sternum vous arrondissez tout essayez de sentir vraiment entre la colonne et les omoplates à quel point vous créez de l'espace et quand vous inspirez ici comme ça augmente encore cet étirement inspirez sentez vraiment les rongloïdes sentez les petits muscles entre omoplates et colonnes qui s'étirent au maximum laissez-vous pencher vers l'avant le visage vers le sol et quand vous inspirez vous redéroulez et vous revenez dans votre position de départ et vous allez être prêt normalement à ce qu'on attaque notre flou qu'on va commencer très progressif je sais promis vous redescendez vos jambes et vous allez vous installer dans la position de la table donc les genoux larges c'est impossible de faire du yoga avec les genoux larges des hanches et les mains sous les épaules si vous avez des amis au chez vous j'imagine que vous avez les mêmes trucs ils sont tout le temps en train de vouloir vous faites attention à ce que vos pieds soient parallèles bien sûr les pouces sont parallèles et les doigts sont tournés sur les côtés vous prenez conscience de votre dos et pour ça vous pouvez faire deux ou trois fois le cap de l'écho c'est à dire j'inspire je pousse le sol je rentre la tête en direction mon entrejambe j'étire mon dos j'expire je roule mes omoplates en arrière je les serre je cambre le bas de mon dos je regarde devant moi et à nouveau à mon rythme j'inspire je vais chercher de la hauteur et j'aspire mon ventre je rentre mon ombril vers la colonne vertébrale j'expire longtemps par le nez je cambre et je ne localise pas le mouvement que dans le bas du dos mais aussi entre les omoplates que je serre au maximum dernière fois j'inspire et j'expire je reviens et je me remets dans une position standard classique au milieu sur votre prochaine inspiration vous allez regarder votre main droite et vous allez regarder la main droite s'élever s'élever jusqu'à ce que vous soyez tout en haut et sur votre prochaine exclération vous suivez le mouvement de cette main droite qui redescend et qui va venir passer sous votre bras gauche jusqu'à ce que vous la suiviez et que vous installiez confortablement tout votre bras droit au sol donc c'est le dos de ma main qui est contre le sol le dos de mon bras jusqu'à mon épaule et ma main gauche je la laisse en position comme elle était tout à l'heure avec mon coude lié à votre main si vous sentez déjà que ça étire votre épaule ici c'est parfait si vous voulez aller plus loin vous pouvez tracter légèrement grâce à votre main droite c'est pas possible grâce à votre main gauche pour pouvoir regarder vraiment vers le ciel en haut à gauche et donc créer une plus grande tension au niveau de votre dos prochaine inspiration on revient au centre et expirez revenez dans votre position des bases prochaine inspiration regardez la main gauche qui s'élève jusqu'aux édites prenez conscience du mouvement de vos hanches en général on compense tous un peu c'est à dire je regarde ma main gauche et du coup j'ai poussé un peu mes fesses sur la gauche si j'arrive à les garder à droite c'est mieux et j'expire je plonge avec ma main gauche sous ma main droite j'installe ma main gauche au sol j'étire mon épaule gauche et je regarde en haut alors inspirez, remontez on va placer vos deux lents au centre et on va faire un premier petit ligne à ça où vous restez sur vos genoux pour le premier pour vraiment qu'il soit parfait c'est à dire attention oui j'ai besoin de la place hop c'est à dire que vous allez expirer et descendre en faisant en sorte que vos coudes restent proches du corps et en faisant en sorte que la poitrine vienne toucher le sol avant les fesses d'accord quand vous êtes presque au sol vous vous arrêtez vous inspirez vous remontez normalement vous sentez l'arrière des bras comme ça vous expirez vous redescendez en douceur plus vous êtes là mieux c'est regarder devant vous serrez les omoplates serrez toujours les coudes contre vous inspirez remontez expirez redescendre encore une fois réveillez les muscles réveillez l'arrière des bras inspirez remontez dernière fois expirez descendez et cette fois-ci vous déposez la poitrine au sol vous déposez le ventre au sol vous déposez les jambes vous placez vos mains sous les épaules et vous allez faire votre petit cobra en sachant que dans votre petit cobra le but du jeu souvent ce qui est vu et ce qui n'est pas correct entre guillemets c'est d'essayer d'avoir de la hauteur donc les jambes poussent le sol grâce au vent et serrent les fesses décollent parfois les jambes et du coup viennent vraiment créer une tension dans le bas du dos ce qui n'est pas le but du petit cobra dans votre cobra ce qu'on cherche c'est que vous ayez de la longueur donc vos mains elles ne vous servent pas à vous pousser le moins du tapis elles vous servent à vous craquer dans l'autre sens pour vraiment essayer d'avoir la tête et vous projeter le plus possible vers l'avant le menton rentré pour avoir la colonne vraiment longue et une fois que vous avez la bonne position c'est que vous pouvez vous passer des mains serrer vos omis plates et garder le menton rentré pour être le plus long possible ce serait merveilleux essayez de localiser votre respiration pas uniquement au niveau du ventre sinon vous allez la trouver inconfortable dans cette posture vous allez avoir l'impression qu'elle vous coupe le souffle mais c'est pas l'écart donc allez chercher de la place et de l'air vraiment sur les côtés sur les côtes expirez reposez les mains au sol replacez-vous sur les genoux et vous remontez j'inspire comme tout à l'heure je décolle mes faces en première puis ma poitrine puis je remonte et on revient dans notre position de la table je plante mes ortailles au sol je garde mes genoux fléchis et je viens le placer dans un premier chien tête en bas en douceur relâchez relâchez la tête relâchez vos épaules essayez vraiment d'avoir le dos le plus droit possible imaginez que quelqu'un vous pousse dans le dos et gardez dans un premier temps les genoux fléchis pour vraiment axer votre dos avant vos jambes dans un deuxième temps si vous voulez étirer les jambes l'une après l'autre puis les deux vous pouvez tout à fait mais uniquement si vous sentez que votre dos est plat inspirez les jambes gauches vers le ciel la plus haute possible la plus tendue possible et expirez je me prends le cactus expirez fléchissez la jambe gauche et emmenez cette jambe gauche le plus loin possible à l'extérieur du pied gauche j'ai réussi à me planter le cactus sur le pied tranquille vous déposez votre genou droit au sol enfin vous êtes là vous êtes dans un long lunge c'est à dire une fente basse et vous placez votre main droite sous votre épaule droite le pouce parallèle au pied gauche j'inspire et je regarde vers la main gauche prenez le temps de respirer ici ouvrez bien votre épaule et le plus important presque le plus important dans cette posture c'est le regard je vois souvent des gens où la main est au bon endroit la gléosénite mais le regard est droit devant regardez pas vers le ciel créez la torsion jusqu'au moins expirez main gauche à l'intérieur du pied gauche inspirez main droite vers le ciel quand votre main droite est vers le ciel faites attention à ce que votre genou gauche ne soit pas vers l'intérieur c'est le grand classique de l'erreur de cette posture respirez amplement vous reposez vos deux mains vous installez sur votre jambe arrière vous tendez votre jambe avant et vous attrapez votre pied pour ceux qui auraient des problèmes de genoux comme les gamins par exemple et que ça embête particulièrement d'être comme ça dans ce cas là vous avancez juste votre pied devant vous vous fléchissez pas les jambes arrière et vous rapprochez votre bus votre tronc votre visage de votre jambe devant vous aurez quand même votre étirement donc si vous avez mal à la cheville derrière vos genoux et que c'est ça qui vous empêche de faire cette pause faites là d'écaler vers l'arbre à chaque expiration vous tractez légèrement au niveau des coudes et vous rapprochez votre sternum votre visage de ce pied pour être remonté vous relâchez les mains vous n'utilisez pas vos mains vous poussez juste grâce à la force de la jambe arrière pour revenir dans votre première position et là ce que je vais vous demander c'est de poser vos deux mains au sol de part et d'autre du pied et votre jambe arrière ça fait un peu bizarre au début quand on le fait au lieu d'être droite comme ça vous allez la décaler sur le côté d'accord votre pied droit vous l'orientez vers l'intérieur vers la gauche ce qui va vous permettre de regarder votre main droite et de faire un petit guéri au sol c'est à dire ma main droite m'emmène hop là et me décale ici donc j'ai ma rotation externe de ma jambe arrière et je peux charger ma jambe de devant et réaliser mon guéri d'accord pour un réveil et des fois c'est pas mal de les commencer comme ça pour pas directement se mettre dans le dur et garder en tête que c'est censé être quand même très agréable tous ces mouvements et vous pouvez même faire votre piece full arrière ça s'appelle la position de la porte quand elle est au centre au sol vous allez tendre la jambe gauche déposer l'autre main droite au sol et étirer l'autre main gauche par dessus votre tête relâcher la tête en arrière et vraiment votre main gauche elle est pas juste au ciel elle est étirée par dessus la tête loin 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 qui vient vers la porte encore plus loin c'est ça c'est complètement simple vous respirez ici évidemment vous ne retenez pas votre souffle essayez d'être les plus loin possible sentez cette grande ligne qui est agréable je trouve entre votre pied gauche votre genou gauche votre ange gauche tout votre tronc et ça se poursuit avec votre épaule et votre main gauche et vous expirez c'est la main gauche qui vous ramène au centre vous revenez dans l'axe vous remettez votre jambe droite dans l'axe également et cette fois-ci vous faites votre guerrier un en bas c'est-à-dire que vous laissez vos mains s'étirer vers le ciel et vous vous laissez peser cette fois-ci vraiment votre entrejambe vers le sol pour étirer l'avant votre jambe droite dans cette position faites attention juste à ne pas avoir les bras comme ça parce que là aussi c'est le grand classique de se dire ah là là je suis tellement dans un warrior le warrior c'est vraiment l'ouverture du cœur donc vous laissez vous laissez vos bras partir vers l'arrière vous laissez votre tête même peut-être partir vers l'arrière tant que c'est pas uniquement vos lombaires qui cambrent mais que c'est vraiment une ouverture du corps et vous expirez vous replacez vos deux mains dans le sol on va aller un peu plus vite maintenant que vous êtes prêt vous tendez votre jambe arrière vous récupérez votre jambe arrière vous arrivez en planche et là c'est votre choix soit vous continuez à faire sur les genoux puisque vous vous dites je ne suis pas encore complètement chaud soit vous vous dites ok c'est bon mais tu peux y aller et du coup vous expirez en descendant en châtre en garde presque jusqu'au sol vous inspirez en chien tête en haut vous êtes sur le dos les pieds les genoux ne sont pas au sol les cuisses non plus vous repoussez le sol avec les bras vos épaules sont loin de vos oreilles et vous regardez devant vous quand vous expirez dans la mesure du possible essayez de sentir ce roulement au niveau des orteils si ça vous fait pas mal de ne pas faire hop hop ce qui est un peu saccadé mais de pouvoir pousser le sol et rouler sur vos orteils pour revenir en chiant tête en bas inspirez jambe droite vers le ciel la plus haute la plus tendue du possible expirez jambe droite à l'extérieur vers de la main droite déposez votre genou gauche au sol main gauche au sol j'inspire main droite vers le ciel respirez sentez comme ça fait du bien et sentez tous les petits mouvements que vous pouvez faire dans cette posture elle n'est pas figée c'est à dire que peut-être je peux pousser mon entrejambe plus vers le sol je peux décaler l'ouverture de mon thorax vraiment essayer d'aller vers l'arrière je peux jouer avec la position de cette main soit vers mon bras du zénith soit vers l'arrière vérifiez que l'intérieur de votre coude est devant vous et si vous voulez vous pouvez pousser votre genou droit vers l'extérieur pour ouvrir encore plus la range expirez main droite à l'intérieur du genou droit main gauche vers le ciel respirez tranquillement ici sentez à quel point ça vous ouvre c'est des postures d'ouverture si vous ne sentez pas ce côté clac d'ouverture du thorax ce serait trop dommage et vous voyez moi pour me sentir ouverte là je ne peux pas mettre ma main droite complètement au sol donc vous non plus on s'en fout si vous voulez mettre votre main droite au sol vous pouvez mais vérifiez que ça ne fait pas ça là ça ne fait pas une épaule enroulée sinon cherchez de la hauteur c'est le même du jeu et vous ramenez vos deux mains au sol et vous vous installez vers l'arrière sur votre cheville gauche vous attrapez votre pied droit ou alors comme on l'a vu tout à l'heure la même chose mais un peu plus comme vous le sentez est-ce qu'il vous fait du bain il est trop bien il est en chair à la salle il a fait le tour et alors toujours pareil dans cette posture là ce n'est pas une posture d'attente vous voyez moi là j'étais en train de la faire super mal parce que j'étais en train de discuter et que je ne savais pas ce que je faisais du coup elle était pourrie ma posture c'est à dire que quand vous faites cet étirement votre torse il est centré par rapport à votre genou moi là j'étais comme ça j'étais sur le côté donc centrez-vous bien par rapport à la jambe pour aller étirer le coeur du muscle à l'arrière inspirez remontez ça les mains et vous décalez votre jambe gauche pardon votre jambe gauche vers la droite vers l'intérieur et vous allez vous placer en warrior 2 ça vous donne cette posture là elle vous donne la possibilité de sentir que dans votre warrior vous serrez les abdos et vous poussez l'entrejambe vers l'avant parce que souvent je ne vois pas quand je fais les cours et qu'il y a les jambes direct avec moi vous avez tous tendance à être un peu comme ça donc vraiment poussez votre bassin vers l'avant et gardez ce genou droit vers l'extérieur et sentez que c'est là que c'est difficile en fait sinon vous êtes comme ça je ne sais pas si vous voyez la différence soit je suis comme ça et c'est pas top soit je fais le contrôle du bassin je ne sais pas si c'est flagrant mais c'est important main gauche au sol main droite vers le ciel et jambes droites tendues et là encore sentez à quel point c'est cool d'avoir cette droite là non c'est pas cool non j'adore bon essayez de voir si c'est cool pour les filles comme Hélène ou Nélie par exemple que je sais être très souple et bien du coup vous n'êtes pas obligé de rester relax vous pouvez tout à fait vous laisser entraîner par votre main droite vers l'arrière c'est pas possible c'est cactu c'est égal pourquoi on l'a mis là vous laissez entraîner vraiment vers l'arrière pour ouvrir encore plus si être dans l'axe ne suffit pas vous voyez et vous revenez au centre et vous revenez dans l'axe de votre jambe droite et cette fois-ci vous placez votre arrière vous seul vous descendez sur cette jambe droite pliez vous ouvrez vous ouvrez le thorax vers le ciel dites-vous qu'il y a des filles quand elles font du yoga là elles arrivent à aller chercher leurs pieds derrière elles donc vraiment la direction dans laquelle vous allez c'est par là c'est derrière vous et où ça je sais pas si vous avez entendu quelqu'un dire ah putain c'est le truc le moi-yogi de la terre n'hésite pas intériorisé et vous redéposez vos mains au sol et vous tendez la jambe arrière et vous rattrapez les deux jambes derrière vous expirez les chers d'étendre pliez les deux genoux regardez entre vos mains inspirez ici expirez sautez entre vos mains gardez les deux mains pour aller attraper sous vos orteils et étirez vos jambes le plus possible s'ils restent un peu fléchis c'est pas grave essayez de les étirer voilà je vais à tête relâcher les cheveux au santé comme à ce stade de la séance normalement vous avez réveillé votre corps ça supposait être agréable là de dire yes ça y est maintenant tout est ok et je vais pouvoir vraiment attaquer me faire encore plus chauffer et vous étirez vos bras sur les côtés vraiment comme si vous étirez pour le coup c'est un oiseau vous écartez vos bras vous serrez vos omoplates vous inspirez vous regardez devant vous et vous remontez en engageant légèrement les caisses vous étirez vous vers le ciel vous pouvez bouger quand vous vous étirez vous n'êtes pas obligé d'être petite comme ça vous pouvez bouger dans l'espace attraper les coudes vous étirez un peu d'un côté un peu de l'autre revenir au centre en podassana et vous dire ah ça y est ça y est c'est chaud mais maintenant ça fait du bien faites comme vous voulez et maintenant on a fait la j'imagine que vous me voyez venir on a fait le le baby yoga c'est à dire vraiment on a fait sur les genoux on n'a pas trop engagé au niveau musculaire c'était vraiment du réveil articulaire et puis pour revoir avec vous les alignements maintenant que vous êtes prêt si rien n'a bougé je pense que rien n'a bougé maintenant que vous êtes prêt ça va ça va pas du tout maintenant que vous êtes prêt on va réenchaîner les mêmes postures mais cette fois-ci on est engagé donc vous positionnez à l'avant de votre matelas moi c'est le moment que je préfère parce que c'est le moment où je sais que ça y est on a fait le travail un peu dur c'est à dire le truc le réveil du corps qui n'est pas toujours sympa et là ça ne va être que du plaisir vous inspirez vous écartez vous ouvrez la poitrine vous regardez vers le ciel vraiment imaginez que vous attrapez une énorme malle devant vous et vous expirez vous descendez dans votre outre qu'est-ce à l'air dans la position de la chaise soit vous descendez en ayant les bras les plus hauts possibles et sans descendre trop en confondant vos chevilles si vous voulez descendre plus bas vous pouvez passer sur la pointe des pieds comme vous préférez expirez vous passez vos deux mains au sol pour ceux qui en ont envie et qui sont prêts à ça et qui sont des yogis aguerris vous pouvez rajouter un petit corbeau à cet endroit là et sauter en arrière dans la position de la planche pour les autres vous pouvez très bien rester ici tendre les deux bras pour vous étirer et venir sauter ou marcher en arrière comme vous le ressemblez et vous passez en chiant vous tombez allez maintenant c'est facile inspirez inspirez défaire les vers l'avant pointe de pied la tête rentrée jusqu'à la dernière minute tout est dans la tête la tête défaire l'heure dernière j'expire je guêne je vais jusqu'en bas si vous avez envie de rajouter de la difficulté vous remontez guênez une fois comme une pompe vraiment avant de redescendre au sol et de remonter les chiens d'attendre c'est des options évidemment expirez les chiens d'attendre inspirez jambes gauches vers le ciel expirez jambes gauches à l'extérieur de la bonne bouche comme tout à l'heure cette fois-ci sans poser le genou arrière main droite au sol main gauche vers le ciel si vous inspirez en montant le bras c'est encore mieux si vous arrivez là rendre le mouvement corrélé à votre respiration descendez bien sur vos appuis puis liez bien la jambe avant cherchez la place expirez main gauche à l'intérieur de la jambe gauche posez le talon au sol main droite vers le ciel puis comme tout à l'heure on va étirer l'arrière de la jambe du devant et pour ça vous reposez vos deux mains au sol cette fois-ci vous mettez vos deux mains de part et d'autre de votre jambe gauche vous êtes sur la pointe du pied arrière et vous essayez de tendre votre jambe gauche encore une fois on s'en fiche si elle est comme ça tant que vous essayez tant que vous sentez que ça tire à l'arrière de la cuisse gauche c'est la seule mission laissez-vous deux trois souffles pour vraiment prendre le temps de relâcher les tensions relâcher les mécanismes de défense qu'on a tous à faire en étirement et laissez le poids du corps se diriger vers la jambe expirez fléchissez cette jambe droite cette jambe gauche pardon regardez devant vous et vous laissez votre jambe droite s'étirer elle vient poser votre talon droit au sol et vous allez vite vous revoir en dehors comme tout à l'heure serrez légèrement les fesses engagez les abdos pour pousser notre jambe vers l'avant allez chercher un seuil qui travaille allez allez chercher une flexion ici engagez-vous vous verrez que la journée ne sera pas la même si vraiment vous avez travaillé là inspirez pis sous l'arrière tendez la jambe gauche cherchez de la hauteur avec votre main gauche allez courage expirez redescendez en arrière deux laissez votre bras droit passer devant vous passer sur la pointe du pied derrière vous en arrière un descendez si ça vous aide vous pouvez jouer en gros govant si ça vous aide à aller chercher plus grand derrière expirez redescendez vos deux mains de part et de l'autre récupérez votre jambe en arrière inspirez chien attendez expirez en toussant vos talons vers le sol j'aurais bien vous demandé si tout va bien mais je ne sais pas du coup qu'il vienne tout va bien inspirez de fer vers l'avant expirez descendez en chaque rang si vous le sentez vous faites votre pompe vous remontez pour redescendre et vous remontez en chaque temps tu fais ça non ? j'entends pas ça et vous expirez je suis en tête en bas et vous inspirez j'endroit vers le ciel et vous expirez j'endroit de l'extérieur de la main droite vous connaissez par cœur prenez votre temps c'est votre rythme c'est pas le mien main droite vers le ciel cherchez de l'aisance cherchez de la place dans cette posture puis main droite tout seul et main gauche vers le ciel forcez votre souffle à s'apaiser le mien aussi il accélère j'ai pas envie laissez vos deux mains de partir de la jambe droite tendez la jambe droite étirez l'arrière de la jambe droite descendez dans la posture j'espère que vous avez chaud parce que moi j'ai chaud il n'y a pas de règle pour votre étirement ok ? si vous voulez plier un petit peu pour descendre plus bas et déplier dans un second temps c'est ok si vous préférez descendre en gardant la jambe droite d'emblée c'est ok le seul truc qui n'est pas ok sur un étirement c'est les apnées et les à-coups si vous avez mis l'un de j'autre vous faites bien ce que vous voulez pliez la jambe droite déposez votre talon le sol à gauche suivez votre main gauche elle se tire devant vous elle se tire au-dessus de vous et elle vous ramène pour mettre warrior le pied arrière à 45 degrés pas juste parallèle par rapport au tapis un carnet warrior dites-vous qu'il n'a pas ce nul là pour rien comme d'un moment c'est quand même une posture un peu badass ça ne peut pas être ça et ça il faut que ce soit un minimum ça et ça et si vous le sentez engagez-le inspirez pisse ou l'arrière descendez la main gauche le vent de la jambe gauche étirez la main droite loin 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 regardez vers l'ici expirez main droite qui revient dans votre warrior et presque aussitôt la main gauche qui s'étire qui va remplacer dans votre warrior un engagez premier c'est bientôt fini engagez cette jambe ouvrez le torse vers l'arrière sentez comme votre main est aimantée derrière vous aimantée vers votre pied expirez les deux mains au sol récupérez vos deux jambes derrière vous en douceur vraiment avec beaucoup de douceur vous pliez les genoux et vous déposez vos genoux largeur du matelas vous mettez vos poseurs en contact vous installez vers l'arrière vous étirez vos mains devant vous vous déposez votre front au sol si vous voulez vous masser le front si vous avez été en tension pendant les postures vous pouvez incliner légèrement la tête d'un côté légèrement la tête de l'autre étirez vos mains loin devant récupérez on va terminer dans notre pigeon et nos inversions vous défermez vers l'avant vous gardez entre vos mains vous décollez d'abord les fesses vous enroulez la colonne elle est ronde et la tête est vraiment vers l'intérieur vous ouvrez vos hanches pour passer vos orteils au sol et vous gainez à nouveau une fois que vous êtes là vous replacez votre poids du corps vers l'arrière pour votre chien tête en bas et cette fois-ci vous allez être uniquement sur la jambe droite vérifiez que quand vous êtes uniquement sur la jambe droite vous n'avez pas profité pour arrondir votre dos il est toujours aussi droit ça ne déporte absolument pas le poids vers l'avant vous avez le genou gauche ramenez vers vous et cette fois-ci vous décalez vers l'avant avec le genou gauche le plus possible vers votre torse vers votre menton vers votre poitrine activez poussez le sol ramenez sur le nu le plus haut possible vous êtes sur la pointe de la jambe droite et vous êtes en pointe de pied sur la jambe gauche gainez ici et déposez le genou gauche entre vos mains étiez la jambe droite loin derrière vous et poussez la face gauche vraiment vers le bas à nouveau si vous voulez vous pouvez placer vos avant-bras au sol histoire de vous assurer que votre dos est long vous n'êtes jamais comme ça vous êtes en longueur comme tout à l'heure quand on a vu dans le cobra c'est-à-dire vos mains elles vous servent à tracter le tapis derrière vous à tracter votre tête vers l'avant et étirez la face gauche ici on peut faire l'équipage d'une salutation c'est-à-dire que vous regardez devant vous essayez d'être précis sur ce mouvement parce qu'il peut être hyper vertueux comme assez comme un pigeon donc vous décollez vos mains du tapis vous regardez devant vous et vous cherchez à garder votre équilibre tandis que vous remontez et que vous étirez vos bras derrière vous c'est dur dur où ? dur partout ok c'est dur partout je ne sais pas non c'est pas l'un des ouais alors c'est pas grave si vous n'arrivez pas à ouvrir plusieurs options c'est bravo si vous n'arrivez pas à partir comme ça vers l'arrière vous pouvez déjà essayer de joindre vos mains et d'étirer au-dessus de vous sans ouvrir si ça c'est difficile aussi vous pouvez attraper vos coudes et essayer de pousser les coudes vers l'arrière et si encore une fois c'est trop difficile pour ouvrir dans ces cas-là essayez de placer vos mains sur vos hanches les pousser le barthéote de la colonne vertébrale pour pouvoir vous entraîner non pas à avoir le torse vers l'avant mais pouvoir vous redresser et pousser vos lombaires vers l'avant tandis que vous essayez de redresser la peau et de regarder vers le ciel c'est mieux ou pas ? oui ? ok en expirant vous pouvez déposer vos mains une seule vous faites en sorte de bien blesser votre talon sous votre fesse pour pouvoir avoir votre équilibre quand vous allez attraper avec votre main droite votre pied droit quand vous attrapez maintenant votre pied droit vous attrapez toujours votre pied du côté du gros orteil s'il vous plaît pas du côté du petit orteil et une fois là je ne sais pas si vous me voyez bien la mission c'est d'engager suffisamment les fesses sceller suffisamment les fesses pour pousser le bassin vers l'avant et du coup libérer le talon gauche de votre fesse vous n'êtes plus assis dessus vous poussez votre bassin devant vous et là c'est un des qui est un petit peu particulier à aller chercher pour pouvoir étendre notre jambe notre main gauche devant vous vous voyez je ne suis pas assise en arrière je serre comme dans les positions de l'arrière je pousse mon autre jambe vers l'avant pour ceux qui ont l'habitude de cette posture pas tout le monde bien sûr vous pouvez tout à fait passer votre pied arrière dans votre coude et attraper votre main gauche et votre main droite pour être dans le pilon moyenne c'est une option et on s'en fout pas mal si vous êtes ici et on s'en fout pas mal aussi si vous êtes là tant qu'il se passe quelque chose et que vous avez la sensation d'être en train de travailler sur un truc moi ça me va vous reposez vos mains au sol vous engagez la jambe droite vous récupérez avec beaucoup d'élégance de douceur et d'aéril je sais pas comment on dit le plus aériennement possible le plus aérien possible vous récupérez votre genou gauche comme il est le nu c'est à dire pas en le frottant contre le sol mais vraiment il est engagé vous sollicitez vos abdos et vous déposez avec précision votre pied à côté du pied droit pour le plaisir on se refait à venir ça ensemble on descend au sol on respire on respire on respire on repasse en chair et la même chose genou droit engagé vous imaginez vraiment que c'est un pic vous déportez votre poids du corps vers l'avant vous êtes sur la pointe du pied pointe du pied droit vous engagez ici avec pousser le sol engagez vos muscles faites chauffer vos corps et déposez votre genou droit entre vos jambes et tirez la jambe gauche derrière vous et descendez dans votre étir récupérez avant bras au sol tête relâchée rentrez la tête à l'intérieur comme ça vous pouvez regarder vraiment le mouvement du ventre qui se gonfle qui se dégonfle poussez les fesses et jambes vers la droite pour étirer encore plus les muscles qui nous intéressent vous relevez comme tout à l'heure faites attention accès d'emblée votre jambe décollez vos mains du sol vous pouvez si vous voulez vraiment être sûr de ne pas vous aider du sol vous pouvez placer vos mains sur vos épaules inspirer regardez-le en vous et là les différentes options comme tout à l'heure soit je mets mes mains dans mon dos et je fais en sorte de bien ouvrir mon thorax mon torse ne pas avoir ce genou gauche qui aurait la mauvaise habitude de se parer un peu sur le côté gauche vous les laissez aligner vous ouvrez serrez vos omoplates si vous voulez ouvrez les bras vers le ciel joignez les mains comme vous le sentez respirez ici mieux te coller et là c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de faire soit vous vous dites franchement moi je serais très bien ici à gérer mon équilibre avec mes deux bras tendus soit ok moi je veux bien trapper avec ma main gauche mon pied gauche côté gros orteil et je gère mon équilibre je détoile mes fesses je regarde vers ma main droite et j'engage soit je place mon pied dans mon coude gauche et je viens attraper ma main gauche avec ma main droite vous pouvez faire ça tant que ça ne vous ferme pas il y a des fois il y a des gens ils veulent tellement attraper leurs mains qui se retrouvent dans un espèce de truc comme ça complètement écrasé par leurs bras c'est pas c'est l'inverse de ce qu'on cherche donc regardez si vous arrivez à sentir vraiment cette ouverture ou pas et tiens il pose il pose il pose la chute et vous relâchez et vous récupérez votre jambe en arrière et vous allez pouvoir vous installer sur les fesses parce qu'aujourd'hui notre inversion ça va être notre schunderstand c'est à dire qu'on va aller travailler notre gainage corps entier pour aller faire notre chandelle un peu plus travaillée pour ça vous allez pouvoir vous installer sur le dos c'est bientôt la fin relâchez les épaules relâchez le visage voilà j'ai les cheveux vous voulez d'emblée déjà vous féliciter pour ce que vous venez de faire alors primordial dans celle-là essayez vraiment d'avoir les épaules les plus éloignées possibles de vos oreilles et les plus ancrées possibles au sol vous cherchez vraiment pas à être comme ça mais j'abaisse mes épaules je serre légèrement mes omoplates et la règle générale au yoga dès que vous êtes sur le dos c'est l'épaule de main vers le ciel toujours en rotation extérieure toujours à la logique vous pouvez flécher les deux genoux et rapprocher les pieds de votre bassin comme ça vous êtes sûr d'avoir le bas du dos vraiment ancré au sol sans le rendre bien caturale activez pas vos abdos pour pousser vraiment les lombaires contre le sol on s'en fiche mais ne pas être trop trop campé et vous allez pouvoir serrer les fesses partir dans votre premier pont fessier vous décollez votre dos vous serrez vos omoplates vous êtes les plus à la meilleure possible là encore vos pieds sont parallèles et vous joignez vos mains en arrière vous serrez les bras de rire vous serrez les fesses et vous cherchez à être très haut comme toujours c'est dans les détails que se joue la rigueur de votre posture c'est à dire que est-ce que votre menton est vraiment rentré à fond vers votre sternum genre l'imposition du double menton si vous n'avez pas ça vous verrouillez pas les cervicales et si vous verrouillez pas les cervicales vous allez vous faire mal en faisant votre enaction donc verrouillez les cervicales et allez jusque dans les moindres détails c'est à dire pousser dans vos pieds c'est ça qui fait la posture pousser dans vos pieds ce matelas laissez dans le vôtre ne glisse pas trop sinon mettez-vous contre un mur pousser, pousser, pousser dans vos talons pour projeter votre bassin votre ventre vers votre visage même voire plus derrière serrez ici engagez ici respirez serrez les fesses au maximum mettez de l'intention dans la posture et relâchez tout doucement quand vous relâchez vous savez je sais que vous êtes des pros de ça vous savez que d'abord vous reposez vos omoplates tout doucement vous reposez le bas du dos vous enroulez le sacrum en dernier vous faites votre contre-posture naturellement vous attrapez vos genoux vous les enroulez vers votre ventre soit les genoux serrés soit les genoux ouverts ça ne fait pas du tout le même effet mais faites ce qui vous fait du bien une petite posture et une fois qu'on est ici on relâche le genou on va prendre appui sur le tapis pour pouvoir pousser le tapis utiliser les jambes qui vont partir derrière nous je suis comme ça je pousse le tapis j'utilise mes jambes et elles se tendent derrière moi j'ai plus bien relâché mes mains positionner mes mains au dessus de mes fesses pardon et même votre posture sera beaucoup plus pertinente si vous arrivez non pas à être juste au dessus des fesses mais vraiment le plus haut possible dans votre dos on pourrait écrire un bouquin là-dessus mais ça a un effet incroyable au niveau respiratoire de pouvoir vraiment avoir les mains les plus hautes possible dans le dos et du coup le menton le plus rentré possible vers le sternum et une fois que vous êtes là vous tendez vos jambes vous serrez vos pieds l'un contre l'autre toujours sinon vous perdez un peu la grâce de la posture et vous faites en sorte d'être verticaux vous voyez moi aussi je suis comme ça je ne sais pas si vous regardez en faisant le truc ça ne doit pas être évident si j'ai les pieds vraiment qui passent par-dessus la tête je n'ai rien gagné du tout en fait je suis vraiment juste en train de porter mes fesses ce n'est pas très intéressant donc je serre mes fesses et j'essaye d'avoir mes pieds au-dessus de mes fesses la posture la plus verticale possible j'essaye de serrer mes coudes au maximum et de respirer ici allonger votre colonne si cette position vous fait mal au niveau des cervicales vous pliez un plaid ou quoi que ce soit et vous venez poser ce foulard ce plaid ce que vous voulez sous vos épaules la tête est dans le vide mais le plaid pose sur quelque chose ça va mettre un peu de moins de poids sur la tête donc moins de poids sur les cervicales vous pouvez faire vos variations c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la jambe droite par exemple qui descend le long de cette jambe gauche et qui va venir se placer comme si on était en arbre droit donc mon pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche le genou droit ouvert sur l'extérieur j'essaye de garder mon alignement et puis je change jambe gauche et puis je peux jouer avec les deux pieds ouverts sur les côtés je peux jouer avec les deux pieds l'un qui part devant l'autre qui part derrière je veux dire un pied le plus loin possible de vous un pied le plus proche possible de vous et changer quand votre respiration est apaisée si vous sentez qu'il y a moins de sensations désagrèves arrêtez les variations ça c'est juste histoire de jouer et vous redescendez au sol tranquillement vous récupérez et vous repetez quand vous le sentez pour finir deux choses vous pouvez essayer de faire la même chose mais sans tenir vos hanches c'est-à-dire je repose mes mains au sol par exemple je serre mes mains derrière moi et j'essaye de tenir mon équilibre et mon glénage sans mes mains ce qui est beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose de droit vous pouvez aussi laisser le poids du corps faire son travail c'est-à-dire laisser vos jambes tendues partir derrière votre tête vous croisez toujours vos mains vous serrez toujours vos omoplates et vous laissez juste les jambes passer par-dessus votre tête peut-être elle voit toute droite à quelques centimètres du sol peut-être que vous allez les poser au sol peu importe ne rushez pas le truc si elle touche pas le sol on s'en fout mais vous n'avez pas idée à quel point on s'en fout ça dépend du stade de la journée ça dépend de votre stade d'hydratation donc c'est vraiment pas important que ça touche vous pouvez juste le laisser poser comme ça ou voire même relâcher les genoux et faire votre posture en enroulement les deux genoux de chaque côté de la tête et les pieds relâchés quand vous redescendez au sol ne vous écrasez pas au sol vous faites en sorte de bloquer les fesses avec vos mains de part et d'autre et de descendre le plus doucement possible sans vous écroulez et vous revenez allongé sur le dos la tête en sol ce que je vous conseille de faire c'est pas pour vous rajouter un effort loin de là mais vous venez tellement de faire une posture qui est hyper intense dans la flexion que je vous conseille de refaire un tout petit tour en extension même si c'est très rapide même sans faire la posture parfaite juste de faire deux ou trois fois vraiment le bassin et le ciel pour rassurer votre dos rassurer votre tête votre nuque et dire à tout le monde les gars ça va c'est bon je t'ai emmené dans un truc un peu extrême mais regarde ça se passe bien quand même et puis revenir au sol ramener les genoux vers la poignée posez les genoux sur le côté droit étendre le bras gauche loin sur le côté gauche déposez votre épaule gauche au sol les deux paumes sont dans le ciel comme toujours on l'a dit et votre oreille gauche est vraiment proche du matelas il y a la même chose dans l'autre sens à votre rythme vous déposez les genoux du côté droit du côté gauche pardon et vous regardez en direction votre main droite vous ouvrez la main droite sur le côté et la priorité c'est que l'épaule touche le sol les genoux c'est secondaire comme toutes les pauses c'est pas statique explorez les il y a des jours où ça fait trop du bien de bouger on se va droit un peu vers le haut un peu vers le bas il y a des jours où on accepte juste l'inertie de la chose faites comme vous voulez il y a des jours et puis vous revenez au sol vous repliez vos talons au sol les jambes étendues les pieds légèrement tournés sur le côté les hanches relâchées et là vous allez croiser vos mains derrière la tête pour pouvoir étirer vraiment la tête de l'ombre c'est à dire je tracte ma tête pour que mon menton rentre légèrement vers ma poitrine et je repose la tête au sol comme ça ma nuque est longue et après ce que vous venez de faire c'est vraiment sympa d'être doux avec elle de l'écouter de vous dire est-ce que c'est ok est-ce que ça va et une fois que votre nuque est bien positionnée vous faites toujours la même chose c'est à dire omoplates vraiment les plus basses possible si vous avez un tapis qui ne glisse pas trop moi ce que je trouve génial c'est de pouvoir placer mes omoplates au sol et après je plie un peu mes genoux et je pousse avec mes pieds pour que mes omoplates en fait en toussant tout mon corps vers le haut vu que les omoplates sont ancrés contre le tapis ça les abaisse mécaniquement ça je trouve que c'est vraiment cool mais si vous avez des tapis qui glissent vous allez juste glisser sur le tapis les omoplates ne vont pas rester ancrés donc essayez dans la mesure du possible d'avoir la tête la plus longue possible vous voulez vraiment un coup de un port de reine ou un coup de gérafe une fois que vous êtes ici vous prenez une dizaine de secondes juste pour vous écouter respirer pour relâcher toutes vos tensions détendez surtout les muscles du visage vous relâchez les muscles du front vous détendez la zone entre les sourciers et vous relâchez les paupières vous pouvez soupirer vous respirez comme vous voulez desserrez les mâchoires relâchez la gorge relâchez tous les muscles entre les côtes pour vraiment les laisser bouger les laisser être aériennes quand vous inspirez sentez comme elle s'espace comme elle s'écarte et comme tout ça fait ce qu'on veut expirer prenez encore trois grains de respiration pour vous vous inspirez en vous grandissant au maximum les bras sont relâchés les peaux sont relâchés les doigts sont parfaitement détendus et soit vous expirez par le nez soit vous expirez par la bouche c'est comme vous le sentez ce qui fait que vous vous sentez le mieux une dernière fois inspirez sur votre prochaine inspiration vous allez pouvoir vous étirer si vous voulez étirer vos muscles du visage sur les côtés tracter vraiment la peau du front tracter vos cheveux vers le matelas vous étirer vers l'arrière balayez si vous en avez envie comme vous voulez vous allez pouvoir passer tout doucement sur le flanc que vous voulez soit à gauche soit à droite c'est pareil ce que vous sentez et vous laissez votre tête reposer sur le bras côté seul vous pouvez reblier vos genoux en direction du ventre et passer un moment comme ça sur le flanc et tout en douceur vous allez pouvoir repousser le sol avec la mandule dessus toujours toujours la tête en dernier et si c'est possible gardez les yeux fermés jusqu'au bout pour revenir en position assis prenez votre temps prenez vraiment votre temps on s'en fout d'être synchro ou pas la tension de frein grave sur les peintons de ce moment là vous redressez bien votre dos et vu que vous avez terminé faire des trucs un peu costauds pour les cervicales vous pouvez placer vos mains sur vos genoux pour vous aider à redresser votre dos inclinez un peu l'oreille droite vers l'épaule droite pour étirer bien le côté gauche et inversement l'oreille gauche l'épaule gauche tirez sur le côté vérifiez qu'il n'y a pas de tension terminez par vos petits cercles par vos grands cercles si ça craque c'est normal pour nous mais aussi ça craque dans tous les sens et pour terminer vous jouez niveau main vous inspirez vous ramenez vers le fond et vous expirez vous vous inclinez vers l'avant coude vers le ventre coude vers les mains namasté 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 bravo 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 j'ai un chat qui a pu et complètement partie dans je vais lui il nous viendra pas lui il est parti pour toujours j'espère que tout monde est encore endormi et que tout monde va bien ça s'est bien passé pour vous autant que pour le promettou ici présent de rien trop contente que ça vous serve trop contente de partager ça avec vous vraiment bonne journée à tous j'espère que votre journée elle va être prêtée attention après ce genre de séance de à quel point la journée est différente quand on ouvre la journée par ce genre de truc je trouve que ça change un peu l'énergie du jour et abonnez-vous et mettez des pouces bleus et bonne journée à bientôt tscher 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 Merci.